Comme d'autres jeunes de son quartier, Christophe est récompensé pour son année scolaire réussie. Ce lycéen en terminale ES va intégrer Sciences Po à Poitiers dès la rentrée prochaine. Pas de quoi cependant lui faire oublier d'où il vient. Ça fait que je serai déjà avec des élèves qui viennent de milieux différents, parce que Sciences Po ce n'est pas que des fils à papa et maman. Il y a une très grande diversité, donc ça me fait plaisir, parce que je vais rencontrer d'autres jeunes qui ont la même valeur que moi, et voilà, c'est important pour moi. Afin de respecter les gestes barrières, la cérémonie a vu les diplômés être reçus par groupe de trois. Objectif de cette célébration, valoriser la réussite des jeunes du village chinois, l'un des quartiers les plus populaires de Cayenne. On rentre dans le cadre d'un projet global qui vise à l'excellence guionnose, donc là on est sur l'excellence éducative. Je souhaite leur insuffler la volonté de réussir leur parcours académique et scolaire surtout. Des parcours d'autant plus méritants avec la crise sanitaire qui a fortement perturbé la fin de l'année scolaire. Une double satisfaction pour ces jeunes. C'est la réussite aussi pour le quartier, pour ne pas que les gens pensent qu'à Chicago, ils disent qu'il n'y a que des délais de con et tout. Ça prouve aussi que, même si on grandit à Chicago, il y a aussi des gens exceptionnels comme moi, par exemple, qui a eu mon brevet avec mon soeur très bien. Au total, 25 jeunes du brevet à la licence universitaire ont été distingués pour leur réussite scolaire. A faire une bonne question pour les bisous parles. L'idée participate en Corse. c'est la réussite scolaire. Merci.